merci michael pour cette superbe recette alors de retour avec jérôme pour un troisième montage jérôme on a vu la violence du loup la discrétion de la dorade puisqu'il a fallu commencer à camoufler les plombs et là on est dans l'ultra finesse avec un peu le poisson que tu aimes le plus péché le marbré alors explique nous le matériel que tu vas utiliser pour le marbré mais écoute par rapport à la canne c'est la même canne que pour pêcher le loup d'accord une canne puissante donc trois brins la même pour le loup par contre là toujours pareil la tresse finie c'est là c'est du nylon du nylon comme pour la dorade en fait on est pareil pareil sauf que là on a un arraché on a un arraché alors explique moi ce que c'est sur la bobine teflon ça aussi c'est l'arraché ça permet de lancer des plombs plus loin d'accord si tu mets du 20 centièmes si tu lances un plomb de 120 grammes tu vas casser ouais c'est pour ça qu'on met un arraché pour pêcher avec des plombs de 120 grammes mettre du fil de 20 centièmes à l'intérieur d'accord tu remplis ton moulinet donc si je comprends bien tu remplis ton moulinet avec du fil de 20 centièmes et par deux devant en fait avant ton montage tu as une bannière de lancé qui est qui est un arraché en combien de centièmes je suis là alors je suis là c'est un arraché conique donc il commence à l'extrémité donc on est en vain dans le mouinet nous avons 20 centièmes donc on a un noeud très petit d'accord et l'arraché il est conique il part de 20 centièmes et il va en progressif d'accord finir 47 50 57 centièmes d'accord ça te permet de lancer des poids plus lourds d'accord avec un fil fin dans le mouinet le fil fin dans le mouinet ça va t'apporter quoi ? la distance et on a besoin de la distance pour pêcher le mar après du coup là on a une bobine teflon donc une bobine d'origine ça va coûter entre 50 et 80 euros ça dépend du mouinet par contre une bobine teflon c'est 20 25 euros ah ouais effectivement t'as un gain de prix ça et après la quantité de fil que tu as mouinet avec une bobine d'origine tu es obligé de mettre de la bourreau de faire du remplissage sinon tu te reviens un fil que là tu choisis le diamètre tu choisis la quantité de fil d'accord quand tu l'achètes en fait tu dis je veux une bobine teflon pour tel modèle de moulinet et je voudrais qu'il y ait 250 mètres de 20 centièmes et donc il y a un remplissage qui est parfait qui est parfait c'est ça et des économies ouais tout à fait c'est bien je n'ai pas besoin de calculer ça se trouve facilement ça ça se trouve maintenant facilement d'accord il ya longtemps que tu utilises ça ben moi ça fera faire trois quatre ans d'accord en fait c'est le monde de la compétition qui t'a amené à utiliser ce genre d'outils d'accord et après tu as une meilleure glisse le téflon sur les l'air de la bobine c'est plus glissant d'accord que les bobines d'origine tu estimes à combien le gain de distance je peux pas dire exactement mais tu gagnes des mètres précieux d'accord tu peux gagner entre cinq et dix mètres mais bon après ça peut faire la différence on n'a jamais calculé d'accord à un mètre près tu tombes dans les poissons ou tu tombes pas d'accord donc on voit que là on va dans l'ultra technique et l'ultra performance j'imagine que le montage est assorti à cette à cette philosophie mais en fait je vais vous présentez donc le montage pour le marveret mais il a une autre spécificité ouais c'est qu'est ce qu'est ce qu'ils ont avec deux empiles alors j'attends que je pose la canne donc le montage pour ce montage je l'appelle le montage sauterelle d'accord le plomb déjà a changé la forme du plomb la forme du plomb mais ça rentre mieux dans l'air d'accord c'est aérodynamique d'accord par contre toujours pareil le sable ouais toujours pareil camoufler camoufler après on arrive donc à un rayon d'accord et là yannick mais je vais mettre une gaine contre cette gaine elle est conique aujourd'hui c'est beaucoup les choses conique ouais ouais ça évitera de prendre que ton bandagini vient se prendre ouais on voit qu'il ya quand même une logique dans tout ce que tu fais dans ton montage il ya vraiment une logique de discrétion pour limiter toutes les perturbaçons qui vont empêcher ton bas de ligne de pêcher quoi de travailler et de pêcher après si tu le permets on va voir le montage à l'envers ouais vas-y 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 donc j'aime pas encore de ligne pareil 50 sur 100 centimes d'accord ça c'est pour les longues distances ouais ça c'est long de 80 à 150 voire plus mais il faut que ce soit le sujet de là comme ce matin on va pas le refaire le 1 8 d'accord tu fais 1 8 une petite micro perd là ça c'est pas mal aussi une perle quatre trous sont faux transparente à une goutte d'eau c'est ça c'est ça qui est rotative dans ce sens dans tous les sens quoi donc pour éviter un mélange on voit bien que ça peut pas s'en mêler c'est ça du coup une autre petite notre propre et un autre nom à 8 pour bloquer notre empire qui elle est basse et trainard c'est long trainard d'accord donc de mètres de mètres 20 après selon la longueur du monde après puisque je vais mettre deux ans pile il y en a une qui est très basse après du plomb et l'autre qui sera en haut c'est ton fameux montage sauterelle c'est ça alors il ya quand même cette spécificité ici là du bas de lignes avec cette tresse qu'on voit bien c'est du tressé ça rigidifie c'est une petite une petite empile de 5 cm après il y en a qui font plus grand mais bon 5 cm déjà c'est pas mal et justement ton empile tu l'as fait en quel diamètre pour que ça reste quand même rigide ici là après l'empile ça dépend encore du montage mais le marbré le meilleur rapat c'est le vers de sable donc entre du entre 16 et 22 cm entre 16 et 22 après ça m'arrive de pêcher en 25 quand la mer est un peu formée pour éviter que ça s'amène forcément en 25 par contre les vers de sable il faut qu'il soit conséquent il faut que ce soit très joli là cette couleur rouge tu l'as utilisé là pour le montage donc on puisse bien le voir mais habituellement c'est du fil transparent je peux nous montrer d'accord et tu peux nous montrer comment tu fais la tressé le tressé il n'y a pas de souci par contre mais je toujours pareil je reprends du fil rouge oui comme ça on voit bien là il n'y a pas c'est pas compliqué quoi il faut tourner dans le même sens et ça forme en fait avec tes doigts tu roule le fil dans le même sens et tu rapproches tes mains et ça l'entoure en fait ça vrille le fil ça se fait seul et sans l'abîmer c'est rigidifié super après si on veut que la boucle soit plus petite on le règle là et là par contre tu finis par un 1 8 oui tu finis par un fameux 1 8 et celui-là franchement de 9 8 faut le faire parce que sinon si tu fais un simple nœud tombe ton bas de va être décalé décalé hors nuca sur tout à fait on va le voir avec le nom 8 que c'est ce que ça fait pas quoi et donc là tu vois tu as une noeud qui reste droit on le voit bien et couper l'excédent quand même sur on va le voir un peu mieux là c'est super il reste droit et on voit bien la rigidité du on voit le côté ressort tout mis bout à bout ça fait un superbe montage par contre ton empile basse parce qu'on est sur l'empile basse combien elle va mesurer et qu'est-ce que tu vas mettre comme ameçon au bout puisque la finalité elle est là quoi après la longueur du bas de ligne ça va être en fonction du montage le fond le montage peut faire 2 mètres 2 mètres 50 il y en a qui font 3 mètres moi 2 mètres 2 mètres d'accord il y en a ces 2010 déjà c'est pas mal après comme ameçon je mets un numéro 6 voilà fort de fer renversé renversé et léger d'accord petit morceau de fil qui dépasse tu peux nous expliquer d'écoutes en fait ce bout de fil je le laisse pour quand je mets mon verre de sable il passe et il glisse mieux ça déchire pas ça déchire pas parce que si tu le coupes tu laisses toujours un millimètre mais sinon il faudrait faire un autre nœud d'accord et c'est aussi efficace on a vu cette empile basse on va passer à l'empile haute maintenant ce fameux montage sauterelle dont tu nous as parlé alors alors tu as combien entre les deux entre l'empile basse et l'empile haute l'empile basse si exemple on a deux mètres deux mètres on mettra un mètre 315 il faut laisser 5 centimètres pourquoi que les deux ampules ça rencontre d'accord ça c'est logique ça c'est le berbard c'est logique sinon les ameçons ont lancé en fait viennent s'attraper d'accord alors ça c'est ce qu'il y a de particulier ce qu'il y a de particulier déjà c'est de perdre d'accord le montage en lui-même c'est pareil qu'en bas c'est le même sauf que là tu l'as fait avec du fil transparent ça c'est vraiment avec le fil d'accord il y a les deux nœuds les deux perles la perle transparente et la petite tresse c'est ça on a tout là là il y a juste ça en plus par contre on voit bien qu'elle est vraiment petite par rapport à celle d'en bas oui tout à fait très courte pourquoi en fait si tu mets une empile de 2 mètres tu ne lanceras pas aussi loin qu'avec ce montage ça va freiner et ce qui est bien avec cette perle c'est que ton montage sera on va dire pas entre deux eaux mais il sera élevé flottant c'est ça c'est une perle flottante et c'est une perle phospho là aussi le signal comme les petites perles rouges c'est le signal sans un coup d'uvée et là c'est phospho d'accord le poisson il est curieux il vient voir qu'il mange la paque donc là avec ce montage pareil la meçon le même qu'en bas 20 centièmes aussi 20 centièmes aussi et du coup quel type de poisson tu peux attraper avec ça parce qu'en bas c'est le marbré pas que le marbré tu peux pêcher plusieurs poissons mais le marbré spécifiquement et en haut tu peux faire le tournant tu peux faire des pagots des sorelles tu peux faire des dorades tu peux faire des marbrés ça m'est agréé de faire des doublés de marbrés avec ce montage ça m'est arrivé de faire dorades en haut et marbrés en bas en fait ce montage c'est plus entre guillemets destiné pour la composition d'accord oui mais en fait même si on est nous des pêcheurs amateurs attraper faire un doublé de marbrés une fois dans sa carrière de pêcheurs ça doit quand même être sympa c'est toujours présent et donc et ces perles en fait tu peux en acheter dans le marché toutes faites toutes faites par contre quand tu les achètes tu vois c'est un kit et c'est les mêmes oui d'accord tu n'as pas de choix tu n'as pas de ton choix que tu veux et moi quand je pêche je pêche j'aime bien avoir mes perles d'accord en fait je me suis fait carrément mon chapelet ton chapelet de perles roses et comment j'ai réalisé ça vraiment très très simple ça c'est que des stocks flottes et là je viens prendre la perle que j'ai choisi je la colle sur le top flottes et c'est fini et j'utilise ce que je donc là après avoir éché le verre de sable et avoir mis une bonne bouchée d'accord il n'y a plus qu'à pêcher ok par contre pour finir le montage un émoneur baril ouais du robuste aussi le nœud pas l'omar d'accord notre petite agrafe rapide qui a évolué aussi puisqu'elle est elle est transparente elle est plus discrète encore d'accord avec écoute je te remercie pour tous ces conseils de champion vraiment c'est moi qui te remercie je suis sûr que tout le monde appréciera autant que moi tous tes conseils alors on est dans les remerciements j'en profite pour remercier florent le responsable du rayon nature toute l'équipe et la direction du décathlon narbonne pour nous avoir accueillis dans leurs locaux moi je vous dis à dans trois mois pour une nouvelle émission d'ici là n'oubliez pas le site internet et le forum côtes et pêche point fr vous y retrouverez notre ami jérôme mais sous le pseudo marbre et 11 n'oubliez pas non plus notre nouvelle application digitale je vous dis à bientôt et bon début de saison à plus au bord de l'eau jérôme 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...